Musique Amis pêcheurs à la mouche, bonjour ! On commence donc cette vidéo 1 sur 5 à propos de la collection Nymphévolution puisqu'il va y avoir la gamme standard, la gamme visibilité, les gammards translucides, les Feuzen Tail Furtive et les céramiques plomb-pain. Si avec ça vous ne videz pas de votre rivière, je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, soyons efficaces, parce que là je reprends le condensé de 10 ans de vidéos, donc ça va vraiment être un super concentré d'informations pour vous. On commence avec la gamme standard que je vais confronter au profil de rivière universelle, mais avant toute chose, je vais toujours dire un mot à propos de chaque gamme dans la collection. Donc à propos de la gamme standard. La gamme standard dans la collection Nymphévolution, en fait, c'est que des nymphes bicuivres. Donc 6 nymphes, 2 modèles en 3 lestages, donc des Feuzen Tail, des éphémères, en bicuivre 2, 2,5 et 3, excusez-moi, bicoloris cuivre, lestages, tungstène, c'est très important, ce n'est pas des billes en matière cuivre. Et puis les fameuses céramiques plomb-pain, des imitations de tricoptère, donc en 3 tailles, donc billes de 2,5 avec plomb 0,8, billes de 3 avec plomb 1 mm, et billes de 4 avec plomb 1,2. Vous voyez, j'en monte 20 000 par an, donc pour moi, ça coule de source quand je vous parle de ça, c'est ancré dans mon cerveau, et donc moi, mes lestages, ils sont plus que personne ancrés dans ma pêche. Vous voyez, je les tripote tous les jours, quand je me lève le matin, radicalement, la première chose que je fais, c'est monter une mouche, et je vous jure, ce n'est pas des conneries. Avant même de me mettre un coup d'eau sur la gueule, je monte une nymphe. Donc pour vous dire, moi les lestages, je les ressens de A à Z, je vis avec, pour vous expliquer un peu la corrélation entre le lestage et la pêche. Donc, cette gamme standard chez l'Infévolution, pourquoi elle porte le nom de standard ? Parce qu'en fait, de tout ce que j'ai vu autour du monde, et plus particulièrement en France, la bicuivre force à être constatée que c'est une des plus universelles. Et je vais vous dire honnêtement, encore hier, j'étais au réservoir de Freux, en Belgique, et on pêchait des grosses arc-en-ciel en Infavu, et une fois de plus, il y avait un très bon pêcheur qui les prenait avec des bicuivres. Donc pour vous dire, la puissance de la bicuivre, et plus le temps passe, en fait, plus je pense que la bicuivre, elle est universelle. Pendant quelques années, j'ai douté, mais franchement, la bicuivre, elle est, excusez-moi du mot, mais putainment universelle. De la Nouvelle-Zélande à l'Espagne, aux rivières françaises les plus dures, comme même l'Ariège, des endroits pêchés comme ça, ou la Sorgue. Putain, une petite bicuivre bien présentée, franchement, ça s'arrête là, quoi. Je ne tarirais pas des loges. Maintenant, c'est sûr et certain, parce que j'ai que des validations de grands pêcheurs, que le coloris cuivre, il est vraiment, étonnamment, étonnamment, excellent, et très, très universel. Donc, j'ai fait un pari il y a 10 ans de faire du coloris cuivre, ma collection standard, franchement, je peux vous dire que c'est survalidé, quoi. Déjà, moi, personnellement, et j'ai vraiment beaucoup de validations, de grands, grands pêcheurs, et d'ailleurs, de tous styles différents. Donc, voilà pourquoi ma collection standard, elle est sur des bicuivres. C'est aussi simple que ça, de l'universel multiplié par de l'universel, des tricoptères et des éphémères en bicuivre en trois lestages, voilà. Et honnêtement, vous pouvez quasiment vous arrêter là, sur la collection Nymphévolution. Si vous avez ces six modèles de nymphes et que vous pêchez au fil dans les courants, je vous le dis honnêtement, pour ne pas vous fourrer des mouches dans la boîte, franchement, si vous ne pêchez pas des rivières difficiles, il n'y a pas besoin de plus que ça, c'est un truc de fou. Moi, chaque année qui passe, je le vois statistiquement sur mes ventes, et je vous le redis, une CC1 en pointe, une PC2 en sauteuse, donc, c'est-à-dire un tricoptère moyen, petit en pointe, et une éphémère classique en sauteuse, bah, franchement, c'est ce que je vends le plus, et c'est ce qui marche le plus pour moi, et c'est ce qui marche le plus dans toutes les pêches, puisque, je vous le dis, il y a des profils qui se répètent. Ça, c'est la clé du succès dans la pêche en nymphes. Il y a des mécaniques de courant qui se répètent. Il y a des vraies lois de force dans la pêche en nymphes, et une fois que vous aurez compris ça, vous serez à l'aise au bord des rivières. Que vous soyez au Wyoming, en Slovénie, ou je ne sais pas quoi, au Kazakhstan, vous verrez que la mécanique des rivières est plus ou moins les mêmes. Sur la planète Terre, il y a des choses qui se ressemblent. Quand vous êtes dans les eaux tourbeuses de Bretagne, pourquoi ça ressemble étonnamment à l'Irlande ou au Royaume-Uni ? Parce qu'avant, c'était des endroits qui étaient attachés, la géologie est la même, vous voyez ? Donc quand vous aurez compris ces grandes lois, avec le minimalisme de nymphévolution, vous pourrez évoluer à vitesse grand V ou du moins répéter une méthode en copier-coller pour au moins avoir une pêche de base. C'est ça que je veux. Mais si vous allez tout de suite vous emmerder avec des cas spécifiques, que vous êtes en Irlande, avec des poissons faciles et que vous pensez fourmi volante ou gamard, franchement vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en Irlande, dans des rivières sombres, avec des petites truites de 20 cm, allez, vous pétez des bi-cuivres ou des bi-oranges en collection standard ou visibilité et puis fin de l'histoire. La pêche, elle rentre. Vous voyez, la difficulté, c'est que quand on propose une méthode comme je le fais, je vois que les gens tombent dans l'excès de la méthode. Et il ne faut pas tout vouloir de la méthode. Il faut prendre le savant équilibre de la méthode que je vous donne et après, appliquer votre propre vision. Le danger de la méthode, c'est la méthode. Ça paraît con ce que je vous dis, mais moi je vois plein de clients qui vont trop loin dans la méthode et qui se font des nœuds dans le cerveau. Je ne sais pas, tu pêches sur les gaves d'olorons à la mi-avril, l'eau est encore un peu haute. Écoute, si elle est un petit peu piquée, tu mets une nymphe bio-orange en taille pas trop grosse parce qu'il y a de la pression de pêche et si tu fais des bonnes dérives, que tu pêches au pompon, en nymphe, n'importe quelle méthode, à un moment ça rentre. Trop de recherche à un moment sur la pêche en nymphe, ça va tuer votre pêche en nymphe. Il faut quand même rester sur une efficacité sans se faire des nœuds dans le cerveau. Donc moi je ne suis pas un gourou de la pêche en nymphe. Au pire des cas, je suis un gourou de secours pour vous. N'allez pas trop loin dans la méthode que je vous propose ou dans n'importe quelle méthode que vous voyez sur internet parce qu'après vous allez être feignant. Vous allez tout vouloir de la méthode. Vous allez appliquer ça même pas religieusement. Ça va être plutôt de l'ordre d'une secte pour vous. Ah, nymphévolution, il a dit que... Non, nymphévolution, il donne juste un truc de base. Après, c'est à vous de faire le taf. Moi je suis juste là pour faire les bonnes mouches et vous donner les bases. Je ne vais pas vous tenir la main tout le temps pour faire la dérive, pour ne pas marcher sur une truite ou pour trouver les ombres. J'insiste là-dessus. Je suis un peu piquant avec vous. Mais franchement, ça vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour le laïus sur la gamme standard qui est important parce que c'est la plus universelle de la collection d'infévolution. À l'inverse des gamars ou des Feuzenetail furtifs qui sont assez spécifiques, là, on est sur une gamme qui porte son nom standard, universel. Et franchement, si elle est bien dérivée, la gamme standard, elle pêchera partout. Une fois de plus, si vous savez sentir vos lestages au bout de la canne. Allez, on passe à la deuxième partie de la confrontation de la gamme standard et des profils de rivières universels. J'espère que vous avez vu la première vidéo en préambule, que vous compreniez bien les neuf profils. Parce que je vous mâche le travail là. Une fois qu'on aura passé au crible, chaque gamme sur chaque profil, les gars, je ne peux plus rien faire pour vous. Il y aura forcément un profil qui se rapproche un peu plus de ce que je vous ai donné. Et à un moment, vous arriverez à prendre du poisson. Sinon, moi, je prends ma retraite. Franchement, je vais m'installer dans une cabane en Nouvelle-Zélande et je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus rien. Humour, bien sûr. Allez, on confronte les profils avec la gamme standard. Si on prend dans l'ordre, donc, gamme standard et petite rivière claire. Donc là, vous voyez, c'est même une petite rivière très très claire. Donc là, avant toute chose, avant de parler de mouche, dans ce genre d'endroit, peu importe la mouche, on ne marche pas sur les truites. Franchement, dans ce genre de spot, je ne pense pas que la mouche soit efficace si c'est peu pêché. ce qui va faire, franchement, allez, je vais être honnête, 96% de votre efficacité dans ce genre d'endroit, en plus, il n'y a que des truites en général dans ces petites rivières très froides, c'est la discrétion, les gars. Je vous jure, c'est pareil, ça fait 10 ans que je parle avec des grands pêcheurs, tout ça, mais je les vois, je le vois, un champion du monde, je le vois, un très bon pêcheur arriver là-dessus, il arrive à 4 pattes, on s'en fout de ses mouches. Vous avez vu la clarté de l'eau ou quoi ? Une fario, qui est à 3 mètres du bord, elle va se tailler en 2-2. Donc bref, la gamme standard là-dessus, les bicuivres, c'est très bien, mais vous voyez, sur le bas du poule, c'est très peu profond, donc dans des lestages très raisonnés, c'est-à-dire que le bas du poule, de toute façon, il attaquera en infavu, c'est tellement clair que vous n'allez pas pêcher le bas du poule en infofil, sinon, vous pouvez faire la solution sanglier, c'est-à-dire péter tout le spot, c'est-à-dire charcuter le spot et puis monter au courant profond en infofil, avec du coup, des nymphes standards plus lourdes. Mais moi, je pêcherai la balle avec une petite PC1, bite 2 cuivre, et puis après, une fois que je ne vois plus de poisson sur la bordure, que le courant est frisé, je passerai en infofil, du coup, vous voyez ? Mais ici, le top, ce serait quand même des gamars légers ou des Feuzentail furtives en bordure à vue. Voilà, on est là pour comparer la gamme standard. Ensuite, next, petite rivière sombre. Alors là, dans des profils tourbeux comme ça, comme c'est sombre et un peu plus pauvre et que ce n'est pas forcément des truites monstrueuses, moi, j'irai direct sur de l'orange. Franchement, vous allez prendre avec du cuivre, mais il vaut mieux tout de suite taper dans de la visibilité. Donc, la gamme standard n'est pas forcément la meilleure. Comme d'habitude, ça prendra du poisson, mais tout est dans l'optimisation. Donc, moi, je passerai direct sur la gamme visibilité ici avec, franchement, dans des petits poules comme ça, juste une PO3 en pointe. Hop, une nymphe, un tout petit poule, une grosse Feuzen Tail orange pot, il n'y a pas besoin de plus. Il ne faut même pas pêcher à deux nymphes. Allez, suivant. Sur cette grande rivière claire peu profonde, c'est toujours des profils compliqués. Tout ce qui est grand, peu profond et clair, c'est à chaque fois le plus compliqué, mais comme avant sur la petite rivière claire, le cuivre peut très bien faire son affaire, sauf si vous ne balancez pas des enclumes et que vous approchez proprement. Alors, sur ce genre de profil, je vais être honnête tout de suite. La pêche au fil, ce n'est pas du tout bon sur ce genre de profil parce que vous voyez le fond partout, c'est de la vitel qui coule dans le truc, c'est cristallin. Donc là, il y aura pêche au fil très 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 compliqué. Moi, je pêche directement en infavu sur ce genre de profil, je ne m'embête pas et bien souvent, je mets des tout petites orange pot parce que c'est quand même un tout petit peu courant pour que ce soit plus visible. Donc, je ne vais pas forcément pêcher avec du cuivre parce que moi, le cuivre, je ne le pêche pas trop en infavu. Soit je prends des trucs très 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 discrets comme des gamards ou des Feas and Tile Furtive ou soit je prends du très visible en infavu. Mais le cuivre, ça m'emmerde en infavu parce que c'est ni très discret ni très visible et moi, je n'y trouve pas mon compte avec le cuivre en infavu. Voilà. Par contre, pour ceux d'entre vous qui pêchent au pompon ou au fil graissé, c'est-à-dire avec une sèche en tant qu'indicateur ou avec un fil graissé à distance, ce genre de radier-là avec la pêche à la rancarie, c'est très très adapté. Moi, je n'aime pas ça parce que je pêche que à vue ou au grand fil mais par contre, c'est un spot qui s'y prête très bien. Je vous montre mon ouverture d'esprit comme quoi tout est possible et du coup, là, vous pourrez très bien pêcher ma collection standard bi-cuivre, ce sera parfait à distance sous un pompon, sous un petit abanasse ou sous un petit fil graissé ici, ce sera parfait. Vous allez fouetter une petite Soit 3 à distance là-dessus à 15-20 mètres avec un pompon avec une petite PC2 PC1 en dessous. Sur du 12 centièmes, il n'en faut pas plus. Voilà, pour vous dire un peu sur ce profil comment ça se passe. Grande rivière sombre. Alors, qui dit grande rivière sombre dit en fait poisson assez facile et c'est juste la localisation qui compte. Donc, du coup, l'idée, ce n'est pas du tout de pêcher avec du cuivre. C'est en fait très mal adapté parce que c'est sombre, c'est vaste et en général, plus la rivière est grande, grande, bon, je parle de choses comme ici, on voit, c'est en mode Norvège et Alaska, c'est vraiment des grands, grands espaces. Les poissons sont quand même moins pratiqués. Donc, sur ce genre d'endroit, moi, je vais direct avec de l'orange et pas avec du cuivre parce que les poissons seront faciles. Sur ce profil de petite rivière claire, peu profonde, je vais être honnête avec vous, même la plus petite des Feuzentail cuivre dans de telles flaques d'eau limpide, même une PC1, ça va plouquer très très fort. Donc, moi, je vous dirais qu'aucune nymphe de la gamme standard est adaptée ici parce que là, clairement, ça va être que de la sèche ou de la nymphe à vue. Il n'y a pas de courant marqué, ça va être compliqué de faire plouquer des nymphes Tinksten là-dedans et honnêtement, même la sèche est encore meilleure dans ce genre d'endroit parce que vous gagnez en discrétion. Sauf que moi, là-dedans, je vois de la nymphe à vue à gogo et là, pas du tout de ma gamme standard, ça n'ira pas du tout. C'est pour ce genre d'endroit que j'ai fait des Feuzentail furtives qui sont lestés avec du vert donc assez léger ou alors des tout petits gamards en taille 16. Ce serait plutôt ça. Mais ici, oubliez la collection cuivre du Tinksten, ce sera beaucoup trop lourd. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez comparé à avant et là, c'est pour ça que je vous montre des profils différents parce que là, vous gagnez une information énorme. On est aussi sur une rivière qui est aussi cristalline qu'avant mais vous voyez que cette rivière elle est beaucoup plus creusée. Donc notez bien la comparaison avec avant parce que c'est super important. Avant, on a une géologie qui est dure, qui est difficile à creuser avec une eau qui glisse vite sur les cailloux avec pas de porosité. Alors que là, vous voyez, on a presque 10 fois plus de profondeur et attention, c'est trompeur. Les rivières d'herbiers comme ça, je peux vous dire c'est très trompeur. Le substrat est meuble, ça ne rentre pas dans l'eau donc on est en fait sur un profil totalement différent de celui d'avant et là du coup il va falloir lester. Là franchement c'est très très important parce qu'avant dans des flaques d'eau sur des graviers et bien une nymphe tungstène c'est bien trop lourd alors que là il va falloir lester comme un sagouin parce que oui c'est lisse, oui c'est cristallin mais il y a une profondeur très très importante qu'il faut contrer. Là c'est vraiment un truc d'expérience que je vous donne, là vous apprenez beaucoup dans ce cas-là. Donc là bien sûr c'est une photo de Nouvelle-Zélande que vous avez reconnu mais on est sur des profils comme ça typiques sur la Sorgue ou sur la Touvre ou la Haute Seine dans le Nord-Est près de chez moi et donc là une petite Faisantail Cuivre ça pourrait faire le job mais la gamme standard c'est quand même des nymphes de courant qui pêchent à l'indicateur alors que là il n'y a que de la pêche à vue ou de la sèche. Là c'est même pas la peine vous n'allez pas pêcher avec un indicateur là-dessus. Quand vous voyez les Américains ou les Néo-Zélandais qui balancent des balles de ping-pong là-dessus vous avez envie de pleurer. Donc ici vous pouvez être posté à l'arbalète avec une 11 pieds entre 2 et 5 mètres du bord il y aura forcément une grosse fario qui passe mais bon le cuivre ce ne sera pas super réaliste là franchement c'est trop clair c'est une énorme vasque là ça va être clairement un gros gamard moyen ou une petite Feuzen Tail mais couleur orange pour être vu au milieu des débris mais là le top c'est aussi les céramiques plomb-pain quoi parce qu'elles sont petites et compactes et elles descendent. Donc vous voyez comment j'arrive à orienter à chaque fois ma gamme en fonction des profils et là je vous donne des années d'expérience et même si je ne suis pas un grand nympheur vous avez la réflexion du nympheur devant vous en fonction des profils donc vous pouvez en même temps choisir dans votre boîte c'est ça qui est super intéressant. Donc maintenant on va passer sur le profil suivant totalement différent. Alors grande rivière très agitée et en général sombre qui dit rivière agitée dit sombre forcément entre guillemets avec des turbulences quoi. On avait avant un grand profil de rivière sombre assez plate pas trop agitée mais là je vous ai mis du costaud c'est vraiment un truc agité donc ça c'est en mode Norvège, Suède, Finlande, Écosse donc on voit que c'est très agité et ça peut être rempli de poissons des trucs comme ça mais du coup oublier tout de suite le cuivre ici. Je vous le dis directement là ça va forcément être des poissons opportunistes faciles comprenez bien que dans ce genre de rivière agitée on peut pas trop éduquer les poissons vous voyez tellement le milieu est chaotique tellement il y a de cache tellement c'est vaste l'éducation des poissons est très compliquée c'est une rivière trop sauvage qu'on peut pas arpenter à 200 pêcheurs et matraquer donc mettez de l'orange mais pas de la gamme standard donc on en reparlera après quand on sera sur l'orange. Le petit profil atypique à chaque fois mais qu'il y a sur toutes les rivières vous voyez qu'ici je l'ai mis en milieu urbain c'est le seuil et les seuils c'est un peu qui tout double parce que ça dépend comment ils sont foutus en fait il y a beaucoup de seuils qui pêchent pas parce qu'ils pètent le courant d'une manière où il n'y a pas de cuvette mais bien souvent dans les seuils il y a quand même des beaux poissons et c'est très dur à pêcher parce que c'est des dérives courtes je vous cache pas que la meilleure méthode sur les seuils c'est quand même la nymphophile je dirais le streamer pourquoi pas mais sans être mauvaise langue quand tu passes un gros sedge dans un seuil dans les bulles et bien souvent ça gobe vous voyez je suis honnête sur la pêche en sedge les poissons ils montent encore mais il faut savoir les provoquer avec du gros des fois donc ici du cuivre ça prendrait mais quand même l'optimal c'est de l'orange vous commencez à comprendre l'histoire des profils quand vous voyez les bouillons qu'il y a ici avec de l'orange ce sera mieux mais cela dit si vous montez le parcours en cuivre et que vous tombez sur un seuil comme ça vous emmerdez pas trop à passer en orange vous faites un petit coup à l'aval du seuil en cuivre mais des fois vous pouvez enchaîner une dizaine de poissons dans des seuils comme ça parce qu'ils ne captent rien en fait les poissons c'est tellement agité et moi je me suis déjà vu honnêtement enchaîner 10 ombres de truite sur des seuils comme ça c'est gavé de poissons sur des parcours no kill vous tombez sur un seuil comme ça il n'y a quasiment pas de visibilité alors il faudra peut-être lester un peu plus lourd avec du cuivre ça prendrait dans la queue du seuil où c'est pas trop agité après si vous allez pêcher dans l'eau blanche il vaudrait mieux de l'orange effectivement dernier profil en confrontation sur la gamme standard sur les 9 profils la fameuse tronçon de rivière canale on connait ça sur toutes les rivières quelle que soit la teinte la bonne rivière toute droite où il n'y a pas de veine dessinée donc je vous le répéterai à chaque fois pour toutes les gammes sur ce genre de rivière tout est possible en fait parce que c'est tellement uniforme qu'il n'y a rien qui est possible et il n'y a rien qui est impossible donc déjà sèche en pêchant l'eau si ça vous éclate vous allez pêcher l'eau en sèche donc vous peignez 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 sinon peignez au pompon sous une mouche sèche une nymphe un nymphe que vous voulez vous peignez au fil graissé ou alors vous peignez en nymphe au fil donc toujours à deux nymphe là en nymphe au fil et je vous dis sur ce genre de profil canale il y a juste à voir la limpidité de l'eau si c'est très clair vous mettez du très discret alors si c'est très 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 clair vous mettez un boulet en sauteuse une céramique tungstène et puis quelque chose de très 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 discret en sauteuse à savoir une Feasant Tail furtive ou un Gamar H16 c'est ça l'idée de mes nymphe très discrète aussi vous mixez vous lestez avec un boulet en pointe nylon très fin sûrement du 12 voire du 10 des fois si c'est très très clair et puis du très discret en sauteuse maintenant si c'est très teinté par exemple ça pourrait être quelque chose comme la au Pays de Galles j'ai oublié le nom c'est pas la 10 il y a des rivières comme ça au Pays de Galles où il y a des gros ombres qui sont assez linéaires mais si c'est piqué et sombre vous allez sur de l'orange direct boum ou du cuivre quoi mais je peux pas vous dire le cuivre est bon ici sur les tronçons canalisés qui sont toutes droites il faut tout le temps s'adapter au débit et à la teinte de l'eau puisqu'il n'y a pas vraiment d'obstacle marqué où il n'y a pas de pêche à vue vous voyez voilà on a fait le tour des 9 profils avec la gamme standard on va donc passer à la vidéo suivante à propos de la gamme visibilité 1 3 2 2 1 3 4 10 13